Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, écoutez moi je vais super super bien, j'espère que de votre côté il en est de même, donc là on va un peu regarder par rapport à ton chéri par exemple, pourquoi il est bloqué, pourquoi il n'est pas vers toi, ses préoccupations, des choses qu'il te dit, des choses qu'il ne te dit pas, des choses comme ça, on va essayer de voir ça. Il a peur, il a peur parce qu'il sent pour toi ces émotions là, ce bonheur là qu'il ressent en lui, cette légèreté quand il est en contact avec toi, toutes ces bonnes énergies positives qu'il ressent quand il a contact avec toi, cette légèreté dans son cœur, les plumes de partout dans sa tête, l'effet papillon, tu vois tout ce qu'il ressent, ça lui fait très très peur tout ça, tout ce que tu dégages, il a peur pour moi, il a très peur, il sait qu'avec toi, tout est bien, tout est léger, tout est simple, il sent que vraiment tu es la bonne personne, que tu es la femme qui lui convient, il te voit comme la super femme, la super woman, qui le rend fou de bonheur, de joie dans son cœur, voilà, il ressent beaucoup beaucoup de choses vis-à-vis de toi. Toi, le problème, c'est que ça commence un peu à te saouler parce que tu sens quand même qu'il ne fait pas grand-chose, que c'est toujours négatif, tu sens quand même des mauvaises énergies, toi, tu en as un peu marre de tout ça, parce que dans la communication entre vous deux, ça ne se passe pas comme tu voudrais, sentimentalement, je ne sais pas, il y a quand même quelque chose qui est négatif dans son esprit à lui, donc toi, j'ai l'impression que ça va te saouler, que même ça te saoule déjà. Alors, lui, il a sa famille, il a sa famille, il peut avoir des enfants, voilà, c'est très important pour lui, c'est quelqu'un, voilà, vis-à-vis de ses liens, de sa famille et de ses enfants, bon, ben, lui, il comprend, voilà, il est à fond dans sa famille, il les écoute, il les soutient, des choses comme ça, voilà. Il ne veut pas non plus blesser ses enfants, il ne veut pas blesser non plus sa famille, il ne veut pas, s'il est dans une relation sentimentale, c'est le genre, voilà, lui, c'est un homme et mes enfants, c'est la priorité, mon couple, bon, ben, c'est prioritaire, même si, moi, parce que pour moi, il est, voilà, je te le dis, il est malheureux, il est blessé, hein, dans sa relation amoureuse, parce qu'il y en a, ils sont dans un couple, donc, dans ce couple, pour moi, lui, il sait que ça ne va pas, il est blessé dans cette relation, hein, il peut même se faire injurier par la personne avec qui il est à l'heure actuelle, mais, malgré tout ça, ben, non, malgré que, que, pardon, malgré que, ben, il est, il est malheureux dans sa relation avec les enfants, malheureux dans ce couple, ah, ben, non, malgré tout ça, il peut se faire ravisser, il peut se faire lécher, il peut se faire injurier par sa femme ou sa compagne, eh, ben, non, eh, ben, non, vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis du lien d'attachement qu'il a aux enfants et à la personne avec qui il est marié ou il vit, eh, ben, non, il reste comme ça, hein, parce que, ben, c'est quelqu'un qui, qui s'oublie, hein, alors, lui, il est là, ouais, 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 il est trop, il est trop dans la compréhension de, de des enfants, il est trop dans le, il veut blesser personne, en fait, mais lui, il est super malheureux, en fait, hein, d'accord ? C'est pour ça que rien ne bouge avec toi, d'accord ? C'est quelqu'un qui, qui s'investit trop pour ses enfants, il s'investit trop aussi dans la relation, d'accord ? C'est quelqu'un même pour, il va se tuer la santé, il va se tuer la santé pour ses enfants, il va se crever dans cette relation, hein, autant il s'investit, c'est quelqu'un qui, pour ses enfants, sa famille, sa relation amoureuse, c'est quelqu'un qui s'investit à fond, hein, Mais, lui, il est là pour ses enfants, il est là pour sa femme ou sa compagne, c'est quelqu'un qui, qui comprend beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui écoute les enfants, c'est quelqu'un qui va écouter sa femme ou sa compagne, mais, malgré toute l'implication qu'il peut mettre pour ses enfants, pour sa femme ou sa compagne, malgré toute l'écoute qu'il peut faire, tous les efforts, hein, qu'il peut faire, ça ne marche pas, d'accord ? Mais, il reste comme ça pour moi, d'accord ? C'est quelqu'un qui est trop, hein, même si, même si on lui fait du mal, qu'on le blesse, qu'il est déçu de cette relation avec les enfants, le couple, C'est quelqu'un qui est tellement, il est tellement loyal à ses enfants, à sa famille, à son couple, que, il reste. Tu vois ce que je veux dire ? Il veut, c'est quelqu'un, pour lui, l'équilibre, pour ses enfants, c'est très important, d'accord ? Ouais, c'est quelqu'un vraiment, pour moi, c'est quelqu'un vraiment qui est en souffrance, mais il reste pour ses enfants et pour pas blesser ses enfants et il veut pas blesser non plus sa femme ou sa compagne, d'accord ? Même si, en retour, elle le blesse, même si elle le l'indure, même si elle lui fait du mal, d'accord ? Pour lui, ce noyau, c'est très important, mais il est blessé, il est injurié, d'accord ? Et il essaye, malgré tout, de tenir la barraque, d'accord ? Je vois quelqu'un de très lumineux, de très équilibré, dans sa tête, dans son cœur, c'est quelqu'un, je vous dis, qui a de bonnes énergies, il est fidèle, il est loyal, il est très équilibré, c'est quelqu'un qui, ouais, qui essaye, qui essaye, parce qu'il y a des choses où lui, il s'investit énormément dans sa relation de couple et pour les enfants, il essaye de faire beaucoup d'efforts, de comprendre ses enfants, il essaye de comprendre aussi sa femme ou sa compagne qui le blesse, qui l'injurie, qu'il est déçu, et il essaye, malgré tout ça, de comprendre certaines choses pour ses enfants, il essaye de comprendre aussi sa compagne ou sa femme qui le blesse, qui l'injure, il essaye, face à sa femme, il essaye de tenir la balance pour les enfants, mais dans cet équilibre, ça ne va pas pour lui, il est blessé, il est déçu, et il s'investit beaucoup, 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 mais par rapport à ce que lui donne sa femme, ça ne va pas. Déjà, j'ai l'impression qu'elle, par rapport aux enfants, elle ne s'investit pas, autant que lui, elle ne prend pas ses responsabilités vis-à-vis de lui dans la relation, ni au niveau des enfants, ça ne va pas du tout. au niveau de leur couple, la stabilité sexuelle, lui, il aimerait, il aimerait avoir avec elle un équilibre dans leur sexualité, mais elle, elle n'a pas envie, elle n'a pas envie d'une sexualité avec lui, ce n'est pas stable entre eux au niveau sexuel. Pour moi, au niveau de leur sexualité, ça ne va pas. mais lui, il est très fidèle à elle. Il a quand même une fidélité. Il voudrait que ça s'arrange, mais pour moi, ça ne s'arrange pas. Il fait beaucoup de choix pour ses enfants. Il prend beaucoup de décisions. Lui, c'est lui. Pour moi, c'est lui qui prend beaucoup de décisions pour ses enfants. quand il y a des décisions à prendre. Tous les choix, pour moi, concernant sa famille, sa famille à lui, les décisions à la maison, c'est lui qui les prend. Les décisions, s'il y a des activités, les gosses, les machins, c'est lui qui prend toutes les décisions. C'est lui qui fait tout. Et c'est lui qui prend toutes les décisions. Parce qu'entre eux, j'ai l'impression que je les vois très éloignés. Je les vois... Ils peuvent vivre ensemble, mais ils sont éloignés, vous voyez. Je les vois pas proches. Pour moi, ils sont pas proches. Pour moi, ils vivent ensemble, mais ils ne sont pas proches. Et pour moi, c'est lui qui prend toutes les décisions. Pour moi, il est trop... Il est trop gentil. Il est trop... Il est trop dans la compréhension vis-à-vis d'elle. D'accord ? Il est trop gentil. Pour moi, il a envie de prendre une décision. Parce que, entre eux, ça ne va pas. Il a envie de faire un choix, de faire une pause et de... Parce qu'il est malheureux. Il est blessé. Il est déçu. Il est très, très déçu. Et pour moi, il a envie de pause, de break, de prendre une décision et d'aller voyager ou de te voir. Ouais. Il se sent très seul. Il est très seul. Il se sent très seul. Même si elle est là, il est seul. Il se sent blessé. Il est déçu d'elle. Il ne comprend pas tout ça. Alors que, il est en couple. Mais il est malheureux. Il est malheureux. Et il pense beaucoup. aussi à une décision parce que tu as déjà dû le voir. Et... Et depuis que tu l'as vu, il y a une forme de pause entre vous. ou... Toi, j'ai l'impression que quelque part, ben, tu comprends, tu comprends qu'il y a ce break, ça te pose. Tu comprends aussi pourquoi. Parce qu'il y a des enfants, voilà, des choses comme ça. mais malgré tout ça, j'ai l'impression que, je ne sais pas, on a envie de te voir. Il a envie de te voir. Il est blessé. Il est malheureux. Et, je ne sais pas, il se sent très seul. Il est malheureux. Il pense beaucoup à tout ce qu'il vit avec elle. C'est quelqu'un qui s'investit énormément, mais il est seul. Malgré tout, tout ce qu'il peut faire vis-à-vis de la relation, du couple, il peut faire n'importe quoi. Ça ne va pas. Il a peur aussi de s'investir vis-à-vis de toi. D'accord ? Il a peur de s'investir vis-à-vis de toi. Ça lui fait peur. Il a vraiment très, très peur de s'investir vis-à-vis de toi. Je vois qu'il est bloqué au niveau de plus d'investissement dans la relation, le lien. Je vois qu'il est bloqué par ses peurs de s'investir avec toi. Il ne doit pas ou il ne parle pas du tout sentimentalement ou alors il te parle mais il n'ouvre pas son cœur. D'accord ? Il a très peur. Il a très, très peur. je vois quelqu'un pourtant je vois quelqu'un de très fidèle. Il est fidèle, il est très loyal. c'est, on parle vraiment du roi de cœur ou de la reine de ton cœur mais il y a ses peurs. Ouais, ses peurs de s'ouvrir, peur de parler. On est dans un enfermement, dans une fidélité à quelqu'un mais on ne te parle pas. On ne te parle pas et puis il y a quelque chose où la personne voit quelqu'un qui a beaucoup de secrets. D'accord ? Il a beaucoup, beaucoup de secrets. quelque part il y a des choses qu'il ne te dit pas vis-à-vis d'elle. Je le vois très fidèle à elle. Il ne te le dit pas mais il est très fidèle à elle. En même temps il a une fidélité à toi mais il a peur de te parler parce que il a quand même une fidélité à elle. Donc du coup par rapport à la fidélité qu'il a à elle et puis à toi en même temps il a une loyauté. C'est quelqu'un de très loyal sentimentalement et il se dit bon je fais quoi moi là je suis en couple avec elle mais j'ai des sentiments pour l'autre aussi. Bon alors il a peur parce qu'il se dit si je parle à elle après je fais comment si vraiment je lui parle je fais quoi après avec mon couple donc j'ai l'impression que vis-à-vis de tout ça il a très peur par rapport à toi et puis par rapport à elle son couple donc il reste vis-à-vis de toi dans le silence parce qu'il a peur parce qu'il est avec elle d'accord donc et tout ce qui ressemble pour toi il ne te le dit pas parce qu'il a une fidélité une loyauté à l'autre aussi alors ben il réfléchit beaucoup à tout ça à cette fidélité qu'il a pour elle et pour toi encore du coup il est bloqué il est renfermé il ne parle pas et il réfléchit il ne parle pas il reste dans le silence il a beaucoup de secrets dans son cœur qu'il y a une chose qu'il ne te dit pas parce qu'il a une fidélité à elle mais il en a une aussi à toi je vois qu'il y a beaucoup de secrets il y a beaucoup de choses qu'il ne te dit pas d'accord il reste dans le silence il ne parle pas il préfère ne rien dire donc du coup il garde tout pour lui tous ses secrets vis-à-vis de son couple vis-à-vis de toi d'accord et le problème c'est qu'il se sent très très seul mais très seul il est très très seul il se sent très seul avec elle d'accord il n'est pas bien il se sent très seul vis-à-vis d'elle qui elle aussi peut avoir un secret elle elle a quelqu'un d'accord mais ça il ne va pas te le dire il ne te le dit pas et il réfléchit à énormément de choses après on parle de son équilibre dans sa vie de son équilibre de sa stabilité les choses en balance ou pas mais sa vie elle n'est pas en équilibre elle n'est pas en équilibre il il n'est pas équilibré dans sa vie il a trop trop de peur d'accord donc il n'a pas d'équilibre ni avec elle ni avec toi en plus elle c'est pareil c'est pas mieux elle de son côté parce que elle elle a des secrets vis-à-vis de lui et elle ne lui dit pas elle elle réfléchit beaucoup vis-à-vis de lui parce que elle elle a quelqu'un aussi mais le problème il n'y a aucun équilibre dans tout ça parce que toi il y a des choses que tu ne lui dis pas parce que lui il ne te parle pas il ne t'ouvre pas son coeur donc lui ne parle pas de toi à elle 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 a quelqu'un mais elle elle ne lui dit pas non plus donc comment tu veux qu'il y ait un équilibre entre toi et lui elle et lui et puis elle en plus qu'a quelqu'un donc il n'y a pas d'équilibre tu peux être fidèle machin fidèle loyauté équilibre balance non il n'y a pas tout ça et dans tout ça alors il y a je vois que c'est pas ça que toutes ces personnes ont une naissent de patience une de ces patience j'ai l'impression que ça fait un moment que c'est comme ça il y a quelqu'un qui patiente avec ses secrets il y a quelqu'un qui patiente et qui ne parle pas qui garde tout ça tous ses secrets parce que pour moi je suis bien désolé pour moi il n'y a pas de fidélité là dedans parce que tout le monde a quelqu'un et personne ne parle parce que je vois des affinités je vois des affinités je vois je vois l'amour la forte attraction on a une punaise de patience avec tout ça tout ce qu'on ressent mais il te le dit pas et puis elle qui est en couple avec lui elle a quelqu'un ah oui mais elle va elle lui dit pas et tout ce petit monde réfléchit réfléchit tout le monde a des secrets tout le monde a des projets mais il n'y a rien qui est équilibré là dedans ça ne peut pas marcher tout ça personne parle comment on voulait que ça avance puis on parle je vois quelqu'un qui a peur il y a cette forte attirance ce truc entre toi et lui vous n'avez qu'une idée en tête c'est vous sauter dessus tellement qu'il y a l'amour voilà vous pensez qu'à la sexualité entre vous deux vous avez envie de faire l'amour vous avez envie de vous sauter dessus je dirais même plus j'ai vraiment l'impression qu'on a envie de s'engager de se marier ou de se paxer on a envie d'une stabilité mais vous n'allez pas vous le dire mais le problème dans tout ce qu'on ressent ce qui ressemble pour toi à ce cet désir sexuel de malade il a envie de te sauter dessus tu te vois et de s'engager avec toi le problème c'est que il a peur il a peur parce que il est avec elle il est avec elle et on sort genre je suis fidèle il y a la stabilité tout ça mais elle elle a quelqu'un elle elle a quelqu'un mais elle lui dit pas et toi alors lui il réfléchit à toi mais il réfléchit aussi à elle qui elle a quelqu'un donc où est l'équilibre dans tout ça où est la balance dans tout ça dans tout ce petit monde expliquez-moi et lui il a peur voilà il a peur il est pas bien il a peur il se sent seul hein mais il parle pas hein il parle pas il dit rien il reste mûré monsieur dans son silence avec ses secrets des choses qu'il te dit pas vis-à-vis d'elle aussi d'accord et en plus à la maison je suis sûr qu'elle le rejette elle le rejette il est elle le rejette il la rejette franchement dans sa maison c'est c'est la tristesse il y a pas l'amour il y a la haine c'est il se rejette sexuellement c'est pareil pour moi il n'y a pas de sexualité entre eux mais le problème c'est que ils sont mariés ou paxés et en plus de ça ils ont ou une location de logement ensemble ou ils ont acheté un appartement ou une maison aussi et ça aussi il y pense engagé sur un pax ou un mariage et sur un bien en commun une maison ou un appartement d'accord et lui il est pas bien il est pas bien il est très perturbé par ses enfants ses enfants sont très perturbés aussi et il le sait il le sait qu'il y a des problèmes avec les enfants avec elle il sait les enfants savent qu'il y a des problèmes dans le couple ils le savent les enfants le savent lui il le sait aussi il y a des choses très troubles d'ailleurs avec les enfants qui ne vont pas vis-à-vis d'elle il y a des gros problèmes avec les enfants il le sait et les enfants le savent mais vis-à-vis de tout ça on doit prendre une décision vis-à-vis d'elle et vis-à-vis même si c'est ancré même s'il y a l'attachement même s'il y a des enfants on doit prendre une décision pour des enfants parce que ça va pas je vois et pour prendre cette décision j'ai l'impression que je vois des gros problèmes pour le faire ça peut être qu'il se dit ouais mais bon vis-à-vis de mes enfants c'est pas simple il va y avoir beaucoup de problèmes si je prends la décision pour moi c'est ça il se dit ça je dis ça je dis rien là pour moi là il y a pour moi ils sont en pause tous les deux d'accord pour moi ils sont dans la même dans le même logement ou la même maison mais il y a une décision de pause donc pour moi il se passe pas grand chose même s'ils sont dans la même maison d'accord même avec les enfants moi il y a des soucis avec elle d'accord et lui il le sait d'accord puis il y a un souci ils se comprennent pas et lui il le sait ils se comprennent pas ils s'écoutent pas ils se comprennent pas ça va pas et puis pour moi de toute façon il va prendre une décision et il va se séparer ou elle va le quitter elle mais ils vont se séparer c'est dans la tête ou de lui ou de elle il y aura une séparation moi j'ai la décision de se séparer de toute façon il y a trop de problèmes c'est entre eux il y a quelque chose qui va pas je pense que c'est pas la première fois en plus qu'on y pense à se séparer mais c'est vrai que c'est pas facile alors peut-être on se met bon ben on reste ensemble dans la même maison le même appart une forme de break de pause bon quelqu'un qui est beaucoup qui est beaucoup dans la compréhension monsieur bon mais c'est déchirant tout ça pause dead call ça là c'est déchirant tout ça pour moi il y a lui ou elle qui prend vraiment la décision de quitter l'autre et en plus quand ça va arriver vraiment cette séparation je vois qu'il va y avoir de gros problèmes entre eux dans cette séparation j'ai même l'impression que vis-à-vis des amis qu'il a on s'éloigne un peu on s'éloigne un peu d'amis aussi on s'occupe beaucoup des enfants voilà on s'occupe de ce qui se passe à la maison et les enfants sortir les enfants tout ce qu'il faut faire avec des enfants donc j'ai l'impression aussi qu'on s'éloigne un peu de certains amis on n'a même plus le temps pour moi il y a même des amis qui savent qu'il est blessé qu'il est déçu je pense que même ses amis-là lui elle l'avait prévenu et j'ai l'impression que je ne sais pas par rapport à des amis c'est comme si on allait je ne sais pas aller voir des amis des choses comme ça parce que ça ne va pas aller on va se séparer j'ai l'impression qu'il y a l'autre elle ne fait que des problèmes elle ne lui fait que des problèmes au travail je ne sais pas à cause d'elle il n'est pas bien lui il a l'impression il a l'impression qu'il a envie il a envie de te parler il a envie de te dire beaucoup de choses il a envie de changement avec toi et de nouveauté il a envie de se mettre en couple avec toi il a très peur il a très très peur c'est quelqu'un de très fidèle de très loyal il a beaucoup de principes il a très très peur mais moi j'ai la nouveauté avec les peurs j'ai le changement il va surmonter ses peurs travail c'est pareil il a peur il a envie il est bloqué au travail il a il est bloqué dans son travail il est renfermé dans son travail il fait que ça il s'investit beaucoup dans son travail parce que sentimentalement ça ne va pas avec elle donc il est à fond voilà il se met un gros investissement dans son job mais par contre au niveau du coeur j'ai l'impression ça n'y est plus il a envie d'autre chose il a envie de changer de boulot de toute façon il y a des choses qui vont changer qui ne vont pas durer dans son travail et puis même par rapport à ses peurs sentimentalement des choses qui ne dureront pas ça va changer et puis comme dans ce couple dans leur couple ça ne va pas ils ne parlent pas ils ne communiquent pas de beaucoup de choses sentimentalement lui il a des secrets vis-à-vis de toi qui ne te disent pas elle c'est pareil il y a des choses bien évidemment qu'elle ne lui dit pas parce qu'elle a quelqu'un d'autre alors tous les deux ils réfléchissent ça tourne en rond en rond ils réfléchissent leur relation évidemment n'est pas équilibrée ils ne communiquent pas fundamentalement ils ne communiquent pas ils ne font que réfléchir alors lui il réfléchit à toi il réfléchit à elle et elle elle réfléchit à lui et à un autre homme et tout ça c'est tout secret donc forcément il n'y a aucun équilibre dans leur relation vu que personne ne prend ses responsabilités on se tait on réfléchit des secrets des projets mais on n'en parle pas donc vis-à-vis de tout ça ça ne va pas durer ça va changer ça ne peut pas rester comme ça si eux ne font rien l'univers va pousser au changement de toute façon parce que ce n'est pas équilibré dans leur relation lui il est là je le vois alors lui il a des secrets il a beau dire qu'il est fidèle qu'il est loyal il a des secrets il a des secrets parce que toi tu es là d'accord toi tu es là donc il peut dire qu'il est fidèle à elle mais tu es là il te parle il n'est pas fidèle mais elle non plus elle n'est pas fidèle à lui elle a des secrets elle a quelqu'un d'autre donc ça ne durera pas tout ça d'accord et lui il a trop de patience il est trop dans la patience et dans la tempérance d'accord avec ses secrets vis-à-vis d'elle ce qu'il ne lui dit pas parce que genre il dit qu'il est loyal et machin mais il n'est pas parce que tu es là de toute façon mais elle elle est pareille que lui elle n'est pas mieux quelque part parce qu'elle a quelque et il n'est pas heureux il n'a pas l'équilibre il veut autre chose il veut plus de joie il n'est pas bien d'accord il n'est pas bien dans sa tête ça ne va pas d'accord et puis il a envie franchement il a envie de lâcher prise par rapport à sa sexualité par rapport à ce qu'il ressent pour toi il n'en peut plus il a envie de coucher avec toi il ressent de l'amour avec toi il pense qu'une chose c'est de sauter dessus donc pour moi il y a tellement ce besoin d'amour et de sexualité qu'il ressent pour toi il ne va pas te dire il a envie de s'engager avec toi donc pour moi il y aura un lâcher prise et un nouveau départ pour lui dans sa vie de toute façon à la maison il y a les trahisons l'infidélité dans la relation et quelque part maintenant ben peut-être qu'à la base il y en avait un qui n'était pas fidèle mais maintenant ils sont infidèles tous les deux il y a la trahison la tromperie l'infidélité dans la maison les deux et de toute façon rejet et peine l'un et l'autre ça ne va pas d'accord il n'y a pas de stabilité dans leur relation il y a la trahison au niveau de leur engagement mutuel qui se sont fait l'un à l'autre et il le sait d'accord et il aime ses enfants il aime ses enfants il est attaché à ses enfants dans leur relation de couple ça ne va pas ils ont de gros problèmes de couple tout le monde le sait même les enfants ils ne sont pas bêtes et de toute façon il y a des décisions concernant les enfants les racines et la stabilité et la descendance il le sait c'est dans sa tête mais il y a la décision à prendre qui va poser pas mal de problèmes par rapport aux enfants il y a beaucoup de colère en lui par rapport aux sentiments qu'il ressent ou qu'il a ressenti vis-à-vis d'elle d'accord pour moi on parle de séparation de toute façon qui va arriver et il va avoir vraiment de gros problèmes moi pour moi il va prendre une décision ou lui ou elle c'est dans les états d'est qu'il voit une rupture ça va être très difficile de toute façon il y a ils ont quelqu'un tous les deux donc je vois quelque chose une décision qui va être très déchirante mais ils se séparent ils ont quelqu'un tous les deux sentimentalement on est très en colère parce qu'il y a quelqu'un d'autre ils peuvent même se douter ou le savoir mais ils n'en parlent pas d'accord il y a des amis j'ai des amis proches de lui ou d'elle qui savent qui savent qu'il ou elle a quelqu'un d'autre et ils savent que la personne est blessée est injuriée est très malheureux ou très malheureuse dans la relation et de toute façon c'est comme si par rapport à des amis on allait aller vers l'autre personne moi j'ai la communication entre toi et Luc d'accord et j'ai l'impression que toi tu le comprends beaucoup tu le comprends beaucoup il te comprend beaucoup vous êtes à l'écoute l'un de l'autre et c'est pour ça que pour moi il y aura une ouverture tu vas le voir elle va te voir on parle même qu'il y aura une réconciliation entre vous deux dans de bonnes énergies et quand il te parle il se sent bien tu lui dégages de bonnes énergies quand il parle avec toi il a l'impression quelque part qu'il se délivre sauf que il n'est pas seul il est avec elle et moi ça ne va pas durer entre eux je vois que ça ne dure pas tous ses secrets les choses qui se cachent dans son couple d'accord on a beau se taire on a beau garder ses secrets lui par rapport à toi elle par rapport à un homme mais tout ça ne durera pas il y a la délivrance ça ne durera pas tout ça sur le long terme et avec toi il se sent bien dans la communication ça lui fait du bonheur de te parler il est heureux quand il te parle il se dit même qu'il a de la chance de te connaître que tu es quelqu'un de bien et il aime énormément discuter avec toi d'accord et pour moi il n'est pas bien en ce moment sentimentalement il n'est pas bien il est très perturbé par ses enfants parce qu'il sait qu'il a une décision à prendre qui du coup va impacter sa vie amoureuse et les enfants et sa cafetière elle chauffe parce qu'il doit prendre une décision et il le sait donc il n'est pas bien il est perturbé mais les enfants sont malheureux ils ne sont pas heureux sentimentalement c'est le bordel c'est pas un coup puni c'est pas quelque chose d'équilibré de normal sentimentalement c'est trop négatif entre eux ça ne va pas du tout et en plus il y a une de ces colères dans la relation il y aura une séparation là pour moi c'est juste genre ils sont dans la même maison pour les enfants on essaye de comprendre les choses pour les enfants machin mais il va avoir une séparation ils ne resteront pas ensemble d'accord et c'est pour ça que c'est si long parce que il doit prendre sa décision de passer de la pause à la séparation et on sait qu'il va y avoir de gros problèmes quand on se sépare quand on prend sa décision et puis je vois une femme très colérique très colérique très négative à la séparation elle préfère rester en pause en break elle est très négative à la séparation c'est quelqu'un de très colérique quelqu'un de très sombre quelqu'un de très qui pose que des problèmes quelqu'un de très trouble par rapport à une séparation il y a une histoire d'amis aussi là-dedans qui ne va pas j'ai aussi dans cette séparation pour les deux je me demande même s'il n'y a pas elle qui se tape excusez-moi le mot un ami à lui parce que j'ai de la colère vis-à-vis d'amis ou d'un ami quelqu'un d'ailleurs qui se pose des questions par rapport à un ami voyez ce que je veux dire bon donc voilà je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt bye bye